C'est marrant parce que j'entends des fois chez des clients ou quand j'explique à d'autres personnes ce qu'on fait, il y a des gens qui payent pour faire du PowerPoint, ça paraît totalement lunaire. Et moi c'était exactement comme ça que j'ai réagi. C'était inimaginable si on s'était rencontré en 2018, quand on a les premières personnes qui nous rejoignent ensuite, de me dire qu'il y aurait, on n'a pas encore parlé du Brésil, mais qu'il y aurait un bureau à Lisbonne, cette constellation de services, ainsi de suite. Hello, bienvenue sur le podcast des Leaders Sans Frontières, le podcast où nous partons à la rencontre des meilleures pratiques managériales et entrepreneuriales, inspirées des différences culturelles et de l'international. Je m'appelle Paul Tressens et vis au Vietnam depuis 2022. En créant ce podcast, mon ambition est de vous aider à élargir votre champ des possibles et appliquer des méthodes venues d'ailleurs dans votre quotidien. Je vous souhaite un bon voyage avec notre invité pour un nouvel épisode des Leaders Sans Frontières. Bonne écoute ! Hello Arnaud ! Salut Paul ! Bienvenue dans le podcast des Leaders Sans Frontières. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci de me recevoir ici, au sein des locaux de M-Prez. Ce que je te propose pour commencer cet épisode, c'est nous expliquer d'où tu viens, résumer ton parcours en deux minutes et tes fonctions actuelles. Deux minutes ? Très rapidement, je viens au départ de Saône-et-Loire, en France. J'ai fait une école de commerce à Bordeaux. C'est là où j'ai rencontré d'ailleurs mon associé aujourd'hui chez M-Prez. Aujourd'hui, M-Prez, on est une agence qui est spécialisée dans la création de supports de présentation à destination de clients, surtout corpos, plutôt grands groupes. Aussi, on a des clients, on va dire, grandes agences et un peu des startups. Et on a aujourd'hui une trentaine de collaborateurs, on va dire, qui sont répartis entre la France, le Portugal et le Brésil. Mais je pense que justement, ça va être un peu l'objet de nos discussions, on y reviendra. Ok, bien sûr, super. Du coup, je voulais revenir sur ta dernière phrase. Tu dis que M-Prez aujourd'hui est en France, au Portugal et au Brésil. Oui, tout à fait. Toi, tu es basé au Portugal. Portugal, exactement, tout à fait. Même langue. Donc, est-ce que tu peux m'expliquer ? On va d'abord s'intéresser aux différences culturelles, à ton expatriation au Portugal. Pourquoi être parti au Portugal ? Quelle est l'histoire de ton expatriation ? Alors, l'histoire de l'expatriation, et d'ailleurs, ça fait écho un peu à tout ce que je pourrais te raconter, même sur l'entreprise, sur M-Prez. Ça a été un peu une histoire d'opportunité. De base, je suis 100% français, enfin, de ce que je sais, je n'ai jamais fait à MyHeritage.fr pour savoir exactement toutes mes racines et ainsi de suite. Mais de ce que je sache, je suis français. Mais j'ai eu l'opportunité, à travers du coup l'école de commerce que j'ai faite à Bordeaux, de pouvoir faire un échange universitaire. Cet échange, pas mal de destinations possibles, et dans le cadre un peu des choix qui pouvaient être faits, je me retrouve au Portugal. J'avais envie d'aller dans un endroit où j'étais sûr de n'avoir aucune personne que je connaissais déjà de l'école, et où j'allais pouvoir me fondre à fond dans la culture, rencontrer, pas justement être un peu restreint par des amitiés qu'on peut avoir au préalable, et qui fait qu'on a peut-être un peu plus de difficultés de pouvoir rencontrer de nouvelles personnes. C'était un ami qui m'avait conseillé de faire ça, qui était lui parti un petit peu avant, et qui m'avait dit, essaye de, peu importe la destination, mais essaye de trouver une destination où justement t'arrives, et c'est toi, et face un peu à toutes les opportunités de découverte que tu pourras avoir. Et donc le Portugal s'est fait, et j'ai adoré. Donc on parle de 2015, j'ai adoré. On est en plus, pour ceux qui connaissent peut-être aujourd'hui, donc nous on est basé à Lisbonne, pour ceux qui connaissent, qui ont pu aller à Lisbonne depuis quelques années, parce que c'est devenu une destination pas mal à la mode, notamment depuis la France, pour aller en week-end, voire une semaine en été, en période estivale on va dire. Ça a beaucoup évolué, moi j'arrive, on va dire c'est le début de la reprise du Portugal, tel qu'aujourd'hui on peut le connaître. On est encore sur un pays qui sort tout juste de la très très grosse crise qui les a impactés, donc fin des années 2000 et début 2010. Le Portugal a fait partir, si on parle au niveau de l'Union Européenne, juste après la Grèce, des pays qui ont été vraiment le plus impactés par la crise de 2008. Donc j'arrive dans un pays en reconstruction, début de la reconstruction, tu commences à avoir des sociétés, notamment compagnies aériennes et ainsi de suite, qui voient le potentiel. Donc tu commences à voir les premières pubs, par exemple dans le métro à Paris, aller au Portugal ou aller en Algarve aussi, c'est donc la région du sud de Portugal, pour redynamiser un petit peu ça. Il y a même depuis, c'est assez incroyable, il y a des salons qui ont été créés en France d'investissement au Portugal, parce qu'il y avait vraiment une dynamique, une logique un petit peu du gouvernement portugais pour essayer de redynamiser et redonner une visibilité auprès de pays plus du nord de l'Europe au Portugal pour essayer un petit peu d'attirer des personnes là-bas. Donc on est encore au début de tout ça, et c'est vrai qu'en vivant en tant qu'étudiant, donc dans une vie très agréable, on va dire, où on rencontre beaucoup de monde et ainsi de suite, et dans un contexte où les personnes sortaient d'une crise assez dure, où peu d'attention en fait avait été mise, ou c'était surtout de l'attention négative qui avait été mise sur ce pays depuis quelques années, le fait d'arriver en mode un étranger qui est là pour s'intégrer, découvrir le pays et tout ça, j'ai fait des rencontres incroyables, j'ai vécu une expérience de 6-8 mois extrêmement forte qui a été ponctuée, pour la petite anecdote, par la victoire du Portugal à l'Euro contre la France. Et donc moi, c'était au moment où je finissais, et j'avais dit, je reste dans tous les cas, parce que je voulais vivre mon expérience à Lisbonne le plus longtemps possible. Et donc j'avais fait même la finale en juillet à Lisbonne, quand le match était en France, alors que c'était la période où je crois que la compétition était organisée en France. Et donc avec tout ce qui est suivi, finalement victoire du Portugal, passer les 30 minutes de déception personnelle, le fait d'avoir vécu ça en plus là-bas était extraordinaire. Et voilà, et donc retour en France après pour commencer ma vie professionnelle, et notamment l'agence, dont on parlera peut-être un peu après, mais avec cette idée d'un pays incroyable, des opportunités, des rencontres faites, et puis un pays qui est, pour comparer avec d'autres personnes qui ont pu faire des échanges aussi, mais très loin, au Japon, au Mexique, etc. Un pays qui est réaccessible facilement depuis la France, qui a énormément de similarités déjà culturelles, on pourrait y revenir, etc. Au terme de fuseau horaire, très proche, il y a une heure décalage, c'est le même fuseau horaire que Londres. Et donc avec cette petite idée de se dire, bon, j'ai vécu quelque chose de super, je reviendrai, et d'ailleurs je suis revenu assez régulièrement, même quand je recommençais de travailler depuis Paris, pour revoir des amis, etc. et entretenir un peu les liens que j'avais là-bas. Et voilà, et le moment où j'ai pu aboutir un petit peu cette idée, a été, je pense, comme peut-être beaucoup de personnes que tu as déjà pu rencontrer, ou que tu rencontreras, le Covid a été un vrai switch, enfin un switch en le sens d'opportunité, justement. La première opportunité, du coup, dans ma vie, qui s'est présentée, donc ça a été d'aller étudier là-bas. Et la deuxième opportunité, c'est du coup le Covid qui, alors que l'agence qui avait eu un développement, on va dire, normal à Paris, on était tous, du coup, dans les bureaux que tu vois ici, on se retrouve du jour au lendemain en télétravail, et moi, me revient à ce moment-là, cette idée, enfin, en tout cas, l'opportunité de me dire, quitte à être en télétravail dans nos petits appartements parisiens, dans une atmosphère, tu te rappelles, qui était quand même assez difficile, pourquoi pas aller me réinstaller un petit peu quelque temps au Portugal, voir un petit peu comment ça se passe là-bas. Au final, les appartements où tu peux, même si on est cloîtré dans un appartement, les appartements sont un peu plus grands, t'es plus facilement un peu dans la nature, les mesures étaient un petit peu moins strictes qu'en France. Donc, c'est vraiment au moment du Covid que toi, tu fais le pas, à la fin du premier confinement. Tout à fait. J'ai essayé de spotter les premiers avions que tu pouvais prendre, donc on parle de fin mai, je pense, c'est ça, parce que Covid, c'est mars-mai 2020, et je pense que je suis reparti fin mai, sachant que j'avais en plus des amis là-bas, j'avais pu trouver déjà un endroit, enfin, on avait, je suis reparti du coup avec ma compagne, avec qui on avait eu une amie en commun, qui avait pu nous passer une chambre pour qu'on soit en colocation tout de suite, enfin, qu'on ait tout de suite un endroit où aller. Et après, sur place, on a trouvé très rapidement en fait un appartement, parce qu'évidemment, à cette période-là, le tourisme était bloqué, donc il y avait même énormément d'appartements en courte durée Airbnb qui avaient été mis sur le marché un peu plus long terme. Donc, ça a été très facile de se réinstaller. Et voilà. Et à partir de ce moment-là, je me réinstalle au Portugal et arrive assez rapidement. Déjà, je me plais. Et d'autre part, j'ai des personnes de Paris qui me disent « ça a l'air d'être plutôt sympa, les lesbunes ». Je leur confirme, je leur dis oui. et comme toutes les personnes à ce moment-là qui étaient dans l'agence étaient quand même des personnes en début de carrière, pas forcément d'attache sur Paris et ainsi de suite, se sont dit, il y en a eu au moins deux ou trois, se sont dit « est-ce qu'on ne pourrait pas nous aussi tenter un petit peu l'expérience à Lisbonne ? » C'était des personnes qui n'avaient pas eu forcément l'occasion de partir à l'étranger à ce moment-là, au moment de leurs études. Et donc, du coup, ils voyaient un peu ça aussi comme une sorte de mini Erasmus à l'échelle de leur début de vie professionnelle. Et je leur ai dit « complètement, venez, voyez un peu comment ça se passe ». Au final, l'avantage d'un pays comme ça, c'est justement qu'on n'est pas non plus très loin si on a envie de revenir, que ce soit régulièrement ou même définitivement parce qu'on ne se plaît pas là-bas et ainsi de suite. Donc, c'est un changement de vie, évidemment, mais c'est un changement de vie maîtrisé. Et au final, ce changement de vie maîtrisé s'est transformé très vite en vrai changement de vie pour plusieurs de ces personnes-là qui ont aussi adoré et qui ont commencé à rester là-bas. Voilà un peu l'origine un peu du Portugal. Comment est-ce que tu t'adaptes justement à ce nouveau pays, à ces différences culturelles et est-ce que tu peux faire un peu le parallèle entre le Portugal de 2015 et le Portugal de 2020-2021, post-Covid ? En plus, c'est une question qui est d'autant plus pertinente sur ce pays dans le sens où ça a été un pays qui a énormément évolué au cours, je dirais même, je pense, des 15 dernières années. Moi, j'ai connu à partir des 10 dernières années. Donc, si on remonte, c'est 2015, moi, où vraiment, je mets mon premier pied là-bas. Et je pense qu'il y avait déjà eu entre 2010 et 2015 déjà une vraie évolution. Ça a été un pays qui a eu une évolution tellement rapide que ça a amené, on va dire, certaines externalités un peu négatives. On y reviendra sur la fin. Comme toute évolution qui est rapide, certaines fois, quand ce n'est pas forcément totalement maîtrisé, tu peux arriver sur des choses qui peuvent être vues comme des problèmes. Je vais y revenir. Mais donc, si on parle de 2015, comment tu t'adaptes ? Alors déjà, grande facilité d'adaptation à travers le format, on va dire, dans lequel j'arrive, mes études. Donc, évidemment, qui dit études, dits appartements, colocations avec différentes personnes que je ne connaissais pas, qui étaient dans différentes universités, qui avaient leur groupe aussi social et ainsi de suite. Donc là, on est plutôt avec des personnes internationales qui sont en passage. Mais l'avantage, c'est deux choses pour rencontrer plus des locaux. D'une part, l'université dans laquelle je suis, où il y a évidemment énormément de personnes portugaises. Et la deuxième chose, le monde de la nuit. les rencontres qu'on peut se faire en soirée et ainsi de suite, qui permettent de rencontrer beaucoup de monde. L'intégration se fait très rapidement parce que pour un, je dirais que pour un pays du Méditerranéen ou du sud de l'Europe, et j'intègre aussi la France, ils parlent extrêmement bien l'anglais. à tel point que je compare par exemple Espagne, Italie, même France, et à tel point que même l'apprentissage du portugais, compte tenu aussi par exemple à l'université, les cours étaient dispensés en anglais, devenaient un peu secondaires et tu te retrouvais très vite à pouvoir avoir totalement ta vie qui se passait en anglais, entre tes amis évidemment, Rasmus, et aussi les personnes localement qui parlent très bien en anglais, surtout notre génération et si on remontait d'une génération, il reste aussi, il y a certaines personnes plus sur les générations à dire de nos parents qui parlent anglais mais surtout aussi qui parlent français là-bas parce qu'il y a eu une très grosse immigration portugaise dans les années 70 en France, donc beaucoup aussi d'allers-retours et de liens avec la France qui se sont créées et du coup la génération notamment de nos parents, le français était un peu la langue à apprendre à leur époque donc ce qui fait qu'en tant que français, une très grande facilité à t'adapter sur place, à communiquer culturellement, c'est un pays où il y avait assez peu d'intérêt qui avait été mis sur ce pays depuis plusieurs années à part, comme on disait, plus une chape médiatique un peu négative de dire voilà un peu le Portugal, voilà ce qu'ils ont mal fait et ainsi de suite et donc du coup un peu comme la Grèce des mesures qui ont été très très dures à encaisser pour les gens sur place mais par contre eux avaient toujours c'est un pays qui a été qui a je pense toujours eu une ouverture sur l'extérieur et eux regardaient tout ce qui se faisait ça a été je sais pas si ça vient de là mais c'est un pays quand même de grands explorateurs donc du coup il y a je pense cette tradition là chez eux qui fait que même quand toi t'arrives et tu ne connais pas justement énormément ce qui se passe chez eux eux savent énormément de choses ils sont extrêmement curieux sur tout ce qui se passe à l'étranger et donc du coup là aussi ils connaissent plein de choses que ça soit du point de vue politique qui était au gouvernement en France bref et donc les conversations viennent très facilement très naturellement des gens ultra ouverts que j'ai rencontré sur place vraiment ça a été ça a été fabuleux et c'est aussi ça a été tellement fabuleux que c'est pour ça que j'ai voulu absolument conserver que je retournais régulièrement au Portugal et je voulais conserver ces liens pendant toutes les années et alors l'évolution par rapport à aujourd'hui ce qu'on a pu voir c'est que comme on le disait tout à l'heure le Portugal a fait partie de ces destinations un petit peu comme Barcelone avant extrêmement à la mode pour les nord-européens on va dire pour aller chercher un peu de soleil pour que ça soit à l'échelle d'un week-end d'une semaine voire plein de gens comme nous je le dis aussi qui post-Covid se sont dit il y a eu l'effet un peu migratoire de tous ces profils qui sont venus de Londres de Berlin de Paris pour aller chercher un petit peu plus de soleil une qualité de vie un petit peu meilleure et notamment post-Covid avec la possibilité beaucoup plus facilement de télétravailler donc tout ce phénomène-là a fait que évidemment il y a eu une concentration de comment je pourrais dire une concentration de personnes et de tout un système qui a amené aux externalités négatives que je disais tout à l'heure des choses très factuelles augmentation du prix ou du coût de la vie en général bien supérieur à l'augmentation des salaires locaux donc un vrai delta qui s'est fait ressentir à travers les loyers à travers même la vie quotidienne au supermarché des choses qu'on peut avoir ça c'est centré sur Lisbonne ou c'est le portuil en général ? C'est une bonne question c'est principalement centré sur Lisbonne mais ça commence de plus en plus à se ressentir par exemple à Porto aussi en Algarve aussi qui est la zone du sud vraiment l'extrême sud du Portugal très prisée pour plus les vacances un peu notre côte d'Azurano on va dire donc ça s'est a fortiori centré sur Lisbonne mais voilà ça s'est développé au Portugal et il faut dire aussi qu'au delà de ce mouvement qu'a subi le Portugal ça a été aussi voulu par les instances politiques on va dire dans le sens où on en parlait tout à l'heure il y avait des plans déjà après la crise de 2008 qui avaient été mis en place pour redonner de l'attractivité au pays dans le bon sens je pense c'était une très bonne idée par exemple on connaissait souvent il y avait des avantages fiscaux pour les retraités par exemple ça a été un grand truc et il y avait pas mal de personnes du coup qui étaient proches de la retraite ou à la retraite française qui se sont installées un petit peu au Portugal il y a eu également des avantages qui étaient proposés aux indépendants qui avaient plus ou moins une étiquette d'artiste donc on a vu énormément moi j'ai vu énormément de gens par exemple l'arrivée de Berlin l'arrivée de UK également avec que ce soit des musiciens des chanteurs et ainsi de suite et qui avaient du coup là aussi une niche fiscale qui leur permettait de pouvoir s'installer sur place donc il y a eu en fait tout un tas de raisons qu'elles aient été voulues ou un peu subies qui fait que ça a donné ça a fait un vrai boom au Portugal il y a quelques personnes locales je dirais qui en ont vraiment profité et tant mieux pour elles mais il y a une grosse partie de la population qui a été aussi un peu laissée pour compte dans le sens où aussi la redistribution je pense de toutes ces richesses qui sont arrivées dans le pays n'est pas optimale le Portugal je voyais ça l'autre fois je ne savais pas j'en avais toujours entendu parler mais j'avais vu dans un journal que c'est le deuxième pays de l'Union Européenne où on estime le plus haut taux de corruption et c'est vrai que ça se voit au quotidien dans le sens où compte tenu d'un pays qui est quand même un petit pays on parle de 10-11 millions d'habitants de cette arrivée en masse d'argent dans le pays et du fait qu'on voit encore des infrastructures on va dire publiques qui sont vraiment pas au point et aussi un salaire minimum qui n'augmente que très peu par rapport à toute l'évolution qu'il y a eu il y a une friction il y a un moment où les choses ne vont pas très bien et donc est-ce que ça amène ? ça amène du coup aujourd'hui un peu plus de difficultés je pense pour des personnes qui n'ont pas d'historique au Portugal n'ont pas eu forcément la possibilité de rencontrer du monde comme moi à l'époque et bien plus de difficultés à s'intégrer auprès des communautés vraiment portugaises tu auras énormément de facilité à pouvoir rencontrer des expats un tel qui sait mais tu peux très vite te retrouver dans une petite bulle un peu d'expatriés versus toute la communauté qui vit là depuis la communauté portugaise qui vit là depuis des années et du coup la communication sera un petit peu plus compliquée parce qu'il y a un peu cette tension je pense comme à Barcelone qui a pu être observée il y a quelques années qui a commencé à apparaître tu le vois à travers des petites banderoles dans la ville où les gens demandent de l'arrêt de Airbnb ça se voit dans les discussions aujourd'hui il y a eu les élections récemment les discussions étaient énormément centrées justement autour de cette problématique là et voilà donc il y a eu un peu un changement de paradigme et c'est dommage parce que par exemple des personnes qui peuvent nous rejoindre aujourd'hui on y reviendra un peu notre organisation mais des personnes qui nous rejoignent de France qui peuvent s'installer au Portugal aspirent à rencontrer des Portugais et c'est vrai que c'est beaucoup moins fluide que ça a pu l'être quand moi je l'ai connu en 2015 aujourd'hui tu parles portugais ou tu as continué à être totalement anglais ? Alors aujourd'hui je parle portugais à l'échelle du quotidien pour pouvoir me débrouiller dans la rue c'est un des grands défauts que j'ai et je sais qu'une des manières pour aboutir vraiment une intégration et faciliter une intégration et même montrer dans ce contexte que je décrivais à l'instant la possibilité enfin l'ouverture d'esprit dont tu peux faire preuve et la volonté d'intégration que tu as envie de faire ressentir à ton interlocuteur c'est une très bonne chose tu le sens la différence juste que ce soit au restaurant dans la rue et ainsi de suite l'association que peut faire une personne portugaise entre quelqu'un qui soit ne fera pas l'effort ou ne parlera pas portugais versus quelqu'un qui reste un étranger auquel il n'est pas du pays mais fait l'effort de parler portugais je pense que c'est quelque chose que tu as pu observer dans plein d'autres pays et aujourd'hui je ne l'avais jamais ressenti en 2015 quand je suis arrivé mais aujourd'hui ça fait partie des facteurs d'intégration qui peuvent fortement accentuer que ce soit à l'échelle d'une rencontre fortuite dans la rue ou même évidemment d'une vie évidemment plus cadencée on y reviendra peut-être j'ai aujourd'hui un petit garçon d'un an et demi donc démarche administrative pour la crèche et ainsi de suite et c'est vrai que c'est fondamental dès que tu commences à avoir une vie plus établie de parler la langue du pays au-delà même de renvoyer l'image de quelqu'un qui a envie de s'intégrer la facilité on va dire dans la quotidienité est beaucoup plus est beaucoup plus forte à partir du moment où tu parles la langue oui c'est ce qui te fait passer du touriste entre guillemets à l'habitant permanent dans la ville dans une ville exactement est-ce que tu as justement un challenge culturel marquant à me raconter où tu arrives sur une situation et tu te dis bon bah moi là j'ai mon point de vue de français et mon interlocuteur en face on est en train de vivre la même situation mais de par notre éducation notre culture on comprend la situation d'une façon totalement différente est-ce que tu peux m'expliquer me raconter cette anecdote j'ai plutôt énormément d'anecdotes pour me dire on est vraiment on a le même background culturel ouais par contre je peux te raconter une anecdote qui m'a été partagée par une personne qui travaille avec nous au Portugal qui est française aussi qui t'arrives d'avoir un accident de voiture il ne faut surtout pas ça a beau être au milieu d'un rond-point genre place de l'étoile l'équivalent de place de l'étoile à Paris il ne faut surtout pas bouger d'un millimètre ta voiture même ne serait-ce que parce que ta voiture peut encore rouler tu vas juste te garer un peu parce qu'il y a toute une vie qui continue de se passer à la place de l'étoile donc tu n'as pas envie d'être en plein milieu le temps de faire ton constat et ainsi de suite lui du coup c'est lui arrivé une situation comme ça et il se dit juste il se dit juste je vais me mettre sur le bas-côté histoire que justement on puisse faire un affaire là c'est passé en gros la personne et même les autres personnes qui étaient autour ont pensé qu'il faisait une sorte de délit de fuite ou quelque chose comme ça et du coup lui a dû prouver par A plus B plus Z et ainsi de suite il ne faisait pas du tout de délit de fuite j'ai dû essayer d'expliquer mais non j'ai essayé juste de me mettre et il m'a dit je suis rentré dans un moment où je sentais que les gens ne comprenaient pas et ne me croyaient pas tout simplement parce que je leur expliquais mais non moi ça me paraît évident la voiture la vôtre comme la mienne pouvait encore circuler on se met sur le bas-côté et on parle on était il y avait il y avait beau avoir 30 personnes qui klaxonnaient derrière tout le monde expliquait non il fallait rester en gros à même endroit donc ça fait partie des petites mais on va être sur des petites choses vraiment anecdotiques parce que le fond aujourd'hui fait qu'on a vraiment le même je dirais le même background et les mêmes références culturelles on va parler maintenant de management de leadership on va revenir sur ta carrière est-ce que tu peux m'expliquer l'histoire de M13 et la façon dont ça a évolué ensuite et l'aventure aujourd'hui au Portugal qui s'est transformée sur Polvo ouais tout à fait alors là aussi comme je disais en intro histoire d'opportunité donc au moment où je pars au Portugal à l'époque en 2015 je finis mes études avant de partir en fait au cours de mes études j'avais testé c'était tu sais la grande mode enfin la grande mode on essayait de développer une petite application sociale donc on avait un dev au début donc on était deux amis donc c'était pas Antoine avec qui j'ai fait l'entreprise c'était une autre personne qui s'appelait Jérôme on était à deux et on avait un dev qui au début on avait qui était en prestat au bout d'un moment on n'avait plus assez de cash on avait mis toutes les économies j'avais un petit plan d'épargne que mes parents avaient mis de côté pour moi j'avais dit bah si je vais essayer ce truc là ça sera pas une voiture je sais pas quoi on avait essayé ça mais il n'y avait plus de cash donc on l'avait intégré au capital et au final ça mettait énormément de temps de dev il y avait un peu cet idéal un peu à l'époque de se dire on va lancer une app elle va exploser sur les stores et tout ça en fait c'est un milieu extrêmement compliqué parce que là c'est Stamper c'est ça exactement tout à fait une app dans l'immobilier vous vous attaquez au marché de l'immobilier ouais un peu mais à travers un prisement très social en fait on voulait recréer le système du livre d'or où tu laisses un petit commentaire en mode je suis passé j'ai un tel c'était super et ainsi de suite pour des lieux privés en fait on s'apercevait que le système de review de notation à l'époque tu avais des Foursquare tu avais même TripAdvisor et ainsi de suite ça existait énormément pour tout ce qui est lieu on va dire public restaurant je sais pas quoi bar, boîte de nuit ou n'importe quoi par contre à l'échelle d'un lieu privé ton appart la maison de vacances d'un ami ou quoi que ce soit tu n'avais pas tu ne retrouvais pas en fait cette petite entité digitale où tu pouvais laisser du contenu sur place et en fait notre idée c'était vraiment un contenu géolocalisé sur place et l'idée c'était de se dire à partir du moment où je suis dans cet endroit dans ton appartement dans l'appartement de Paul je peux voir tout ce qui s'est passé tous les gens qui ont laissé un petit message et moi aussi je peux ajouter du contenu et à partir du moment où j'y suis plus je ne peux plus y accéder je peux juste voir qu'il se passe actuellement des choses chez Paul et ça sera que la prochaine fois que j'y retourne et que je me réjouer géolocalise chez lui que je peux en découvrir donc il y avait ce prisme là effectivement c'était un peu dans l'immobilier c'était donner un peu de l'histoire et un peu de matière au lieu le concept avait beau être intéressant et la vraie difficulté de tout ce marché là et du milieu des apps c'est qu'il y a énormément de choses qui se lancent c'est extrêmement compliqué le fait de ne pas avoir de connaissances et d'intégrer le dev direct dans la réflexion et dans le capital de la boîte je pense est une erreur et aujourd'hui toutes les boîtes qui se lancent et qui réussissent on va dire dans la tech le prouvent il y a toujours un CTO dès le départ et aujourd'hui a fortiori c'était déjà vrai en 2015 enfin même là je parle même d'avant 2015 plutôt début des années 2010 tu avais déjà en fait des standards en termes de qualité du X de toutes ces apps de design et ainsi de suite qui fait que toi en te lançant tu veux essayer à minima d'atteindre un peu ces standards là parce que tu te dis je vais pas faire à utiliser à des amis qui ont l'habitude d'utiliser Twitter qui ont l'habitude à mon app vu à quoi elle ressemble et donc du coup c'est des temps de dev qui sont extrêmement longs et ainsi de suite donc une aventure enrichissante mais difficile et en fait cette difficulté m'amène sur l'opportunité d'Emprez à un moment plus cash Pierre du coup qui était le dev qui continuait de développer l'application et on avait justement un besoin de pouvoir gagner un petit peu d'argent avec Jérôme et moi à l'époque un des premiers stages que j'avais fait en école en parallèle du développement de l'application c'était auprès de Business Angels donc j'accompagnais des Business Angels dans de l'organisation de séances de pitch et la sélection un peu des dossiers qui pouvaient être présentés et au cours de ces séances de pitch l'exercice classique c'est des entrepreneurs qui ont 10 minutes pour présenter que ce soit à l'échelle du projet ou alors début de vie d'entreprise et d'essayer de séduire le parterre d'investisseurs qu'il y a dans la salle pour au moins faire partie des personnes à la fin de la séance ok on aimerait bien commencer à entamer des discussions avec lui pour éventuellement aboutir sur une levée de fonds à la fin et un financement donc de ces investisseurs je rappelle juste pour ceux qui sont peut-être pas familiers avec ça les business angels c'est des investisseurs privés qui investissent leur capital dans des sociétés en démarrage vraiment on parle du financement en amorçage et ça va sur des tickets qui vont de quelques dizaines de milliers à quelques centaines de milliers d'euros si on parle du marché français et souvent ils sont réunis moi je faisais partie en club en réseau d'investisseurs et comme ça chacun met général le ticket moyen pour un business national en France ça doit être il y a les gros qui eux sont en capacité certains de mettre plusieurs centaines de milliers d'euros sur un tour de table mais la plupart des investisseurs avec lesquels je travaillais moi c'était plus des gens qui pouvaient mettre 5000 10 000 sur une entreprise ils faisaient ça deux trois fois dans l'année et ils étaient du coup en réseau pour qu'à la fin ça puisse faire des tours de table de comme on disait 300 400 000 je crois que le tour de table moyen un peu sur les entreprises que je voyais passer c'était ça c'était quelques centaines de milliers entre 300 et 500 et donc l'exercice c'est vraiment lors de ces dix minutes de pitch une presse un entrepreneur au micro il faut essayer de séduire un peu de questions réponses à la fin et comme moi j'étais un peu le premier point de contact des entrepreneurs ils venaient me voir à la fin de la séance et me dire comment tu penses que ça s'est passé est-ce que tu penses que les investisseurs étaient contents et assez de manière très informelle au début je commençais à dire ouais effectivement vous avez pas mal réussi mais peut-être que là j'avais vu la semaine dernière il y a d'autres gars qui avaient présenté le mapping un peu de l'écosystème concurrentiel de cette manière c'était malin d'avoir fait ça ou alors ils avaient présenté plutôt le problème au début je trouvais que ça accrochait peut-être un peu mieux la salle vous pourriez faire comme ci comme ça et en fait de ces petits conseils là c'était un ami avec qui je travaillais au sein de ce réseau de business national qui me disait tu devrais presque proposer ça en mode petite prestat et d'une idée un peu comme ça qui paraissait saugrenue et ça est devenu un vrai truc où 2-3 entrepreneurs ont commencé on a commencé à se poser autour d'une table à me proposer bah ouais ouais on paye une petite prestat de consulting un peu on se pose on se dit comment on pourrait refaire un peu notre deck et en fait c'était un peu et du fond et de la forme à l'époque dans le sens où il y avait un peu le message comme je disais restructuré se dire bah on va plutôt parler du problème là pour amener sur la solution et parler peut-être de la concurrence après que aussi un peu de design de se dire vos slides effectivement sont un peu dégueux il y a peut-être on pourrait peut-être revoir comme ci comme ça moi je viens pas du tout du design je rappelle je suis école de commerce j'essaye juste de trouver de poser et d'être logique de me dire qu'est-ce que je trouve vraiment moche qu'est-ce qui marche pas ouais le visuel effectivement ne correspond pas du tout à ce que vous voulez dire là vous avez beaucoup trop d'infos essayons un petit peu de réduire pour qu'on fasse ressortir les deux trois messages importants sur la slide et voilà et du coup aussi j'essaye de me renseigner pas mal je trouve des gars sur internet qui parlent un petit peu de ces sujets là il y avait à l'époque un gars qui est devenu d'ailleurs directeur marketing de Twitter un peu plus tard qui était freelance en c'est appelé presentation designer qui avait son petit site qui parlait pas mal sur Twitter aussi et qui était un français qui s'appelait Emiland jamais su son vrai prénom parce que c'est E-M-I-L-A-N-D et il avait un nom de famille ça paraissait un prénom original et qui était un gars extrêmement intéressant qui parlait de tout ça donc voilà je prends un petit peu des choses à droite à gauche j'ai deux trois personnes qui me sollicitent et puis du coup assez naturellement je me dis quelles sont les possibilités derrière peut-être de pouvoir trouver d'autres clients là-dessus je me crée un petit profil sur une plateforme de freelance où j'explique un peu ce que c'était donc c'était aujourd'hui ça s'appelle Malt avant ça s'appelait Upwork je pense qu'ils ont changé de nom parce que t'as Upwork qui est la plateforme un peu mondiale un peu de freelance UPwork et avant donc Malt s'appelait H-O-P Upwork et puis ils étaient arrivés je pense beaucoup bien après Upwork du coup ils se sont dit si on veut vraiment se donner une vraie différence ils ont switché sur Malt mais donc c'était ce service là et puis un peu de LinkedIn et je dois dire aussi un truc et ça me fait plaisir de les mentionner des concurrents qu'on a encore aujourd'hui avec qui on s'entend bien qui s'appelle Slider qui étaient deux frères enfin ce sont deux frères qui ont lancé cette agence là et qui à l'époque eux sont déjà en avance sur nous ils ont déjà je pense plusieurs ils sont déjà structurés quelques employés et ils ont des petites demandes des petites demandes de personnes qui ne prennent pas en compte mais plutôt que de dire on va pas aller sur ce sujet là parce que c'est des projets trop peu ambitieux par rapport à ce sur quoi on va ils nous ont trouvé et ils nous ont dit on aime bien la manière dont vous vous racontez c'est assez sympa on a ces projets là est-ce que ça vous intéresserait donc ils nous envoient gratuitement deux trois leads aussi comme ça de manière très naturelle et on les remercie encore aujourd'hui parce que ça a toujours été ça a toujours été on a toujours eu de très bonnes relations avec eux et je dis nous du coup pour finir un peu l'introduction sur la petite histoire c'est qu'au début donc il y a moi d'un côté Jérôme qui est donc la personne avec qui on faisait Stamper de l'autre et on se crée un petit statut freelance chacun on bosse un peu les pres et en fait quand on sent que ça commence un petit peu à marcher malheureusement Jérôme doit lui partir du côté de Londres parce que sa compagne de l'époque qui est devenue sa femme est mutée à Londres et je vais bien raconter cette histoire là parce que tu vois le mindset qui peut être différent par rapport à aujourd'hui aujourd'hui tu vois il me dit à Londres moi je suis parti à Lisbonne on bosse c'est genre il n'y a aucun problème je ne sais même pas c'est à l'époque tout de suite nous on avait déjà du coup la première boîte qui battait un peu de l'aile sur Stamper là on avait ce truc qui commençait un petit peu à marcher et il me dit je veux partir à Londres moi j'étais bien à Paris et je lui disais je ne me sens pas d'être tout seul à Paris et lancer un deuxième projet on a déjà un premier projet là-dessus deuxième projet et être tout seul et ainsi de suite et Jérôme qui me dit écoute t'inquiète je comprends tout à fait on verra déjà comment marche Stamper moi je vais aller à Londres de mon côté je comprends que tu aies envie de trouver et d'avoir des personnes sur place avec qui bosser et du coup ben voilà fais ce que tu veux à s'appeler donc on avait commencé à avoir au moins même si on était en freelance on avait une espèce de mini bannière de communication qui faisait que quand justement des gars comme Slider nous ont trouvé sur internet tu avais l'impression qu'on était déjà une agence on s'appelait donc Mister Prez à l'époque mais c'était juste une landing page où on blabla et ainsi de suite et en fait quand ils prenaient contact avec nous c'était soit Jérôme soit moi qui répondions et après on facturait même en freelance mais pour les clients je s'en fichais nous on avait un petit référencement sur Google ça nous permettait un peu de choper des leads et voilà donc Jérôme part et Antoine qui revenait lui de son échange en Argentine à l'époque qui est donc un très bon ami d'école qui est issu enfin qui lui avait une formation plus une finance en école il avait fait du contrôle de gestion chez Rémi Cointreau avant de partir en échange elle me dit bah en fait oui j'ai un peu j'ai fait la formation finance mais c'est pas forcément ce qui m'intéresse je me cherche un peu et je lui dis bah écoute je pense que là je suis sur un truc qui a l'air de un peu marcher moi je suis pas du je vais t'expliquer un peu ce que je fais en vrai effectivement c'est des trucs que t'as jamais fait mais je peux un peu te former et je pense qu'on peut très rapidement nous deux un peu truster les demandes que je commence à avoir parce que Jérôme lui il s'en va j'ai quand même des demandes qui arrivent régulièrement et je pense que ce serait pas mal qu'on soit deux du coup j'explique un petit peu à Antoine ce que je fais comment le faire et en fait ce métier qui était au départ comme je l'expliquais un peu de faire du conseil sur du fond et de la forme sur les présentations de pitch d'entrepreneurs bah d'une une fois qu'on commence à avoir un peu de visibilité ou des leads qui arrivent par l'autre agence on s'aperçoit en fait que ce besoin de on va dire en refonte de présentation il est commun à tous les métiers en fait on s'aperçoit très vite que c'est un c'est une problématique de fond c'est que les présentations sont pas considérées comme un outil de communication en tout cas ont longtemps pas été considérées comme un outil de communication mais presque plus un outil pour prendre des notes un peu au bord d'une réunion ou s'envoyer des documents comme ça un peu à l'arrache mais en fait le jour où il faut présenter ça devant que ça soit un parterre d'investisseurs d'une quinzaine de personnes ou même pour dans des grosses boîtes dans des conventions où ils sont 500 et ainsi de suite ils se disent ce jour là ah oui mais c'est vrai que ça ressemble quand même à rien ça fait pas très pro en fait de présenter ça et donc on s'est aperçu très vite qu'il y avait un besoin commun dans pas mal de secteurs et dans toutes les entreprises aujourd'hui on aime bien dire ce chiffre il y a un demi milliard d'utilisateurs de powerpoint par jour parce que c'est l'outil en fait dans tous les les QG de grandes boîtes et ainsi de suite qui est utilisé voilà au quotidien même des fois t'as une idée tout juste un PPT pour la noter justement t'es un peu sur une côté prise de notes mais parce que tu sais que derrière tu voudras la montrer à quelqu'un ou tu voudras voilà tu vois par exemple Paul tu m'as voyé la première fois on s'est rencontré tu m'as envoyé une petite presse qui présente le concept du podcast et ainsi de suite donc en fait on s'aperçoit que c'est vraiment un des premiers outils de com qu'on utilise le plus et donc on s'aperçoit surtout qu'il y a un besoin en design puisque au départ je suis un peu comme on disait fond et forme avec ces conseils un peu sur la structure des presse quand on commence à avoir des gens du monde du retail du monde du luxe et ainsi de suite qui nous envoient des presse market des presse stratégique et ainsi de suite là on a évidemment beaucoup moins de légitimité à être apporteur d'expertise sur le fond puisque en fait le fond il est quand même maîtrisé par les personnes qui viennent nous chercher et qui portent la presse mais vraiment plus sur la partie design et en fait donc notre métier commence à s'orienter très rapidement et très fortement sur vraiment du design de slide et donc on fait ça avec Antoine pendant plusieurs mois en freelance jusqu'à je dirais qu'on avait été freelance et du coup avoir cette bannière un peu fake de communication de Mr. Press que les gens pensaient déjà être une agence mais qui n'en était pas une pendant je dirais peut-être 18 mois quelque chose comme ça et au bout de 18 mois on se dit avec Antoine là il commence vraiment à y avoir un truc qui se crée il faut qu'on crée une structure pour au moins pouvoir prendre un peu des gens avec nous donc on a commencé par là on est en fin 2016 on prend au début quelques personnes en stage parce que du coup tu vas progressivement c'est un peu manière c'est un engagement financier mais maîtriser un stage puis après on a une première personne en alternance qui a été une rencontre formidable personne s'appelle Jason et c'est quelqu'un qui est encore aujourd'hui à l'agence qui a fait alternance puis transformé en CDI et qui est encore là et ça fait partie des personnes c'est la personne qui est la plus ancienne avec nous on avait on a pris le premier CDI et ainsi de suite et voilà et la boîte s'est structurée comme ça autour vraiment d'un métier de design de présentation vraiment ça a été ça le coeur de métier de base et qui nous a permis de grossir pourquoi en fait on peut se dire c'est assez étonnant que des personnes qui n'ont rien à voir avec le design au départ soient arrivées là dedans ça a été comme on disait l'opportunité mais pourquoi ça a marché c'est que je pense que c'est un métier qui a été peu exploité par les personnes qui sortent du monde du graphic design justement ne serait-ce qu'on l'a observé quand on a commencé à vouloir recruter quand on a voulu recruter les premiers profils on a compris très vite qu'on faisait un métier de designer donc on se disait ça peut être pas mal quelqu'un qui fait du web design parce qu'au final travailler une slide c'est un peu comme travailler une section d'un site et en fait quand on mettait des offres il n'y a pas beaucoup de gens qui alors normal t'es une petite boîte mais on voyait même que quand une personne répondait et qu'on l'avait en entretien elle ne comprenait pas très bien ce qu'on faisait parce qu'en fait c'est tellement pas considéré même dans les cursus de formation des graphiques designers on ne voit pas ça comme un outil de communication comme le serait le motion design pour faire une vidéo comme le print quand tu réfléchis ben voilà un 4x3 qui serait dans le métro comme le web justement on en parlait que les personnes ont même du mal à se projeter à dire on peut faire un peu de design des belles choses avec powerpoint alors que ça reste un outil ni plus ni moins et que si tu sais l'utiliser ou le combiner en fait avec ta suite Adobe plein de choses des ressources sur internet ben oui tu peux faire des trucs qui ressemblent j'ai l'habitude de dire tu peux aller soit vers des choses qui ressemblent vraiment à de l'édito tu sais t'as des presses qui sont des rapports d'engagement des rapports RSE financiers ainsi de suite donc ça ressemble vraiment à des choses que feraient justement les créatifs sur du InDesign ou tu peux aller vers des choses très presque un peu publicitaires où c'est un peu la caricature un peu la presse à la Steve Jobs où t'as un mot fort sur une slide justement dans le cadre de conventions où t'as plusieurs centaines de personnes un speaker qui doit porter un peu un message une idée t'as un mot fort t'as une belle animation qui passe une photo genre ultra inspirante et ainsi de suite et donc là on est un peu plus et après t'as même d'autres exercices de présentation qui sont un peu entre les deux mais c'était marrant de voir que même des personnes qui étaient les plus à même de pouvoir travailler sur ces sujets là n'imaginaient pas que c'était possible et donc il y avait un petit peu ce trou béant entre je pense un vrai gros besoin dans les boîtes qui commençaient à se faire de plus en plus sentir il s'est fait sentir encore plus fort en Europe parce qu'on voyait ce qui se passait par exemple en Amérique du Nord ou justement en Amérique du Nord ils étaient déjà beaucoup mieux armés on va dire il y avait une consciencisation du besoin de faire des pitches qui marquent à fort impact depuis pas mal de temps et du coup nous un peu à réaction on s'est dit ah bah oui on a vu que ça a l'air de marcher c'est comme ça que ça marche là-bas donc du coup faisons un petit peu la même chose donc il y avait ce trend d'un côté et en même temps il n'y avait pas vraiment d'offres de l'autre côté qui auraient dû être apportées par les graphiques et donc on a pu grossir très très vite et bosser avec des grandes marques très très vite parce que ce que j'explique encore à chaque fois qu'il y a une nouvelle personne qui vient à l'agence je fais toujours un petit historique et d'ailleurs c'est marrant que ce soit des personnes on y reviendra après mais au Brésil là c'est Anne-Laure qui vient de rejoindre l'équipe en France et ainsi de suite j'ai toujours le même pitch et c'est toujours cool de raconter ça je pense que pourquoi on a grossi très vite et là aussi je l'ai compris avec le temps en fait c'était pas une stratégie qui a été mise en place et ainsi de suite c'est juste on avait cette opportunité là on avait des demandes et en fait j'ai compris que aussi dans le monde des agences comme dans le monde où je venais un petit peu plus de la start-up on va dire je venais un peu du monde de la start-up t'as un truc dans le monde de la start-up qui est un peu la tagline un peu sacrée c'est de dire tu dois travailler ta niche au départ et c'est cette niche qu'après tu vas développer do one thing and do it well c'est un peu le truc et en fait dans le monde des agences qui était historiquement plus un monde où je fais un peu de tout je peux t'offrir ci je peux faire ci et ça le fait en fait d'arriver sur une expertise très précise en mode on est des experts de la presse on fait pas de web on fait pas de on fait de la presse et ben en fait t'as des gens même de de chez BNP de chez Adidas et ainsi de suite qui sont venus nous chercher nous et nous faire confiance alors que si on avait une agence web où il y a d'autres secteurs qui sont beaucoup plus concurrentiels arriver à rentrer chez des clients comme ça c'est des dizaines d'années certaines fois et ben nous on est venus nous chercher tout de suite parce qu'on était clair sur l'offre on avait on fait des on est experts de la presse et en fait ces gens là nous disaient ouais mais on a Avas ou on a Publicis mais on veut ils ont leur graphic designer mais on veut des gens qui sont experts de la presse et donc du coup on en est venus on avait même nous un peu de pression sur les épaules parce qu'on se disait attendez vous êtes sûr quand même que vous voulez faire confiance et c'est venu de ça donc c'était assez incroyable et aujourd'hui ça nous amène à avoir si on parle vraiment en référence donc Adidas une référence BNP et ainsi de suite après on peut avoir en plus plusieurs interlocuteurs chez nos clients mais on a quasiment 1000 références depuis la création de la boîte alors après on a certains clients qui ont des moments de communication assez récurrents donc ils vont nous appeler plusieurs fois dans l'année il y en a d'autres ça va être vraiment pour une presse la presse vraiment très importante le gros appel d'offres sur lequel ils ont besoin de soutien ou refaire leur template qui au final va vivre 2-3 ans et ainsi de suite mais voilà mais en tout cas la diversité de clients est très large et c'est comme ça qu'on est rentré dans ce milieu de la présentation ok très clair et comment est-ce que vous switchez ensuite parce qu'aujourd'hui tu es basé au Portugal et en plus de M-Prix il y a Polvo sur plutôt cette agence qui est une agence digitale ouais tout à fait exactement alors on a observé deux choses au fur et à mesure du temps c'est que certes ce qui marche et c'est comme ça qu'on a pu capter beaucoup de clients c'est d'avoir une expertise très claire on fait ça on travaille sur un média tu peux avoir une autre manière en fait d'appliquer cette stratégie c'est soit tu es très clair sur un média genre je suis spécialisé en web en presse ou je sais pas quoi mais tu peux aussi dire je suis spécialisé dans un secteur tu peux dire je suis spécialisé dans le luxe du coup tout un peu après les outils de com de luxe je suis en capacité de les produire mais en fait tu ferais presque plus du consulting là et après tu vas t'appuyer en fait après je suis sur des experts en prod comme nous pour créer le truc donc un peu les deux approches qui sont possibles mais en tout cas nous on se dit ok on est spécialisé sur un média mais en fait tu t'aperçois qu'en recrutant des gens dans ton équipe c'est vrai en créa en design mais je pense que c'est vrai aussi dans d'autres dans d'autres compétences et d'autres profils mais les gens aujourd'hui aspirent à aussi pouvoir avoir une vraie diversité dans leur travail et donc je me dis assez rapidement et je comprends effectivement que les créat et aussi ne serait-ce que pour nourrir leur créativité ils ont besoin certes il y a un impératif on va dire commercial et économique d'un côté pour nous d'essayer d'être très précis sur on fait ça on optimise comment on le fait mais d'un autre côté tu as des profils créatifs qui ont besoin aussi d'une certaine diversité dans leur quotidien et en plus les profils créatifs qui nous rejoignent progressivement arrivent avec certains des backgrounds que ce soit déjà professionnels ou juste dans leurs études de plein de choses il y en a qui ont déjà fait du web il y en a qui ont déjà fait du motion du coup on se dit il y a parce que celui-là là et d'un autre côté on se dit putain c'est incroyable parce qu'on est rentré très vite donc dans toutes ces énormes boîtes on a des contacts dans ces boîtes qui sont souvent des gens très haut placés parce que des personnes qui sont prêtes à externaliser une presse auprès d'agences comme nous ça représente un coût et souvent on parlera de presse nous quand on raconte ce qu'on fait on dit on intervient sur des presse à fort enjeu justement je parlais tout à l'heure il y a un demi milliard d'utilisateurs de PowerPoint par jour mais on n'a pas du tout pour objectif de truster toutes les presses qui sont faites par jour intervenir sur des presse à fort enjeu donc nos interlocuteurs sont souvent des personnes très haut placées dans les directions marketing direction commerciale voire des CEOs par exemple de start-up quand ils vont pitcher des gros investisseurs et ainsi de suite donc on a des interlocuteurs très haut placés et qui nous font confiance et qui ont déjà testé notre créativité et notre manière de fonctionner aussi on peut dire ça et qui disent ouais ça c'est des gars sérieux ils comprennent ce que je leur demande ils font des belles choses du coup on est un peu les deux et on se dit mais aujourd'hui on a une ressource qui est prête à faire peut-être d'autres choses d'un côté des personnes qui ont leur baguette on a des clients satisfaits contents de l'autre il y a sûrement un match à faire et en fait du coup on avait deux manières d'approcher le match d'un côté on l'a un petit peu testé et on est vite revenu c'est qu'on a commencé à se dire commençons à raconter même dans notre vitrine donc dans une boîte comme la nôtre notre vitrine c'est même sur en gros tes réseaux sociaux ton site web mais en gros publiquement qu'on fait un peu d'autre chose et en fait on est revenu très vite sur cette idée et on s'est dit non non faut pas qu'on fasse comme ça parce que demain des gens qui nous connaissent pas le système de t'es expert sur un truc t'es très vite identifié et du coup ça rassure les clients on va le perdre sur tous les nouveaux clients qui nous connaissent pas encore du coup on est revenu là dessus on a dit non 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 par contre on va avoir on va dire une arrière boutique qui est en fait géré par nos nos accomptes managers donc notre organisation est assez simple on a une personne qui est notre vraiment responsable commercial sur tous les nouveaux leads ceux qui nous connaissent pas du coup avec une approche qui est qui est beaucoup plus pédagogique on va dire sur voilà comment on travaille comment on fonctionne et ainsi de suite jusqu'à proposer un devis si le client est intéressé par faire un projet avec nous donc là sur M13 avec un objectif très précis sur la partie powerpoint powerpoint exactement donc ça c'est Victor que tu connais qu'il n'y a personne qui nous a fait nous rencontrer après on a toute une on a toute une ligne d'accomptes ce qu'on appelle on les appelle les accomptes managers qui du coup quand un client est rentré et a fait un premier projet avec nous bah devient le chargé de clientèle en gros en français dédié pour ce compte là pour ces prochains sujets et ainsi de suite et en gros l'idée c'est que ces accomptes managers eux donc côté Victor Victor ne vend ou ne parle on va dire dans 80 19% de son temps quasiment que de notre service powerpoint alors aujourd'hui notre service powerpoint il est toujours majoritairement design mais on a un petit peu repris notre casquette aussi sur le fond dont je te parlais à l'époque ou avec l'expérience et avec aussi des personnes qu'on fait intervenir en consultant on peut certaines fois review un petit peu le contenu le storytelling de la presse avant de le passer en design c'est aussi une expertise qu'on a rajouté mais qui fait toujours partie du monde de la présentation et qui est tout à fait logique on va dire qui ne vient pas cannibaliser avec d'autres trucs genre web et ainsi de suite qui eux sont quand même un peu distincts et également on fait de la formation on fait de la formation aujourd'hui sur par exemple je peux aller demain dans une entreprise auprès d'un service commercial et je leur dis bah voilà demain vos appels d'offres que vous faites sur google slide ou sur powerpoint voilà un peu des bonnes manières de fonctionner quand tu présentes un case client que tu as eu que tu veux mettre dans ta propel commercial comment le présenter genre c'était quoi le brief de ton client c'est quoi l'OP que vous avez fait et c'est quoi les résultats et du coup vous montrez un peu des modèles de slide et ainsi de suite donc une intervention plus sous le format formation et donc ça c'est vraiment notre service on va dire autour du powerpoint que Victor présente et pour lesquels tous les nouveaux clients viennent nous chercher du coup c'est clair et après notre ligne d'accompte manager qui eux a la charge de pousser les nouveaux services qu'on propose mais seulement auprès donc des clients qui sont déjà au moins qui ont déjà fait au moins un projet chez nous qui nous connaissent et qui seront beaucoup plus à même de nous faire confiance et de pouvoir entendre ah vous faites aussi d'autres choses c'est super intéressant je peux avoir d'autres projets parce que je compare souvent en fait quand on a fait l'erreur de commencer à mettre ça dans notre vitrine je compare souvent en fait à quand tu vas dans un restaurant et que tu as pizza, sushi et je sais pas quoi d'autre t'es moins serein ou t'as moins l'impression d'être dans un endroit de qualité versus quand t'as quelque chose de dédié on fait des sushis ultra cool ultra bien fait et voilà donc en gros notre stratégie c'est comme ça et alors pour en arriver à Paul Vaud en fait c'est que ce qui se passe c'est qu'on a du coup une foultitude aujourd'hui c'est un grand mot mais on a plusieurs services qu'on a commencé à proposer qui étaient toujours autour du monde du design graphique à nos clients et certains et notamment un a commencé à marcher encore mieux que les autres c'était on va dire le motion design principalement et par extension la vidéo pourquoi ? parce qu'en fait on a beaucoup de clients sur la presse qui organisent des events des gros events on parlait de convention tout à l'heure et lors de ces events là évidemment t'as une presse principale qui va driver on va dire qui va être le fil conducteur de ton événement mais t'as aussi sur les écrans annexes des petits motions qui peuvent passer t'as souvent un petit besoin de vidéo qui se fait sentir et en fait on commençait à en avoir on avait vraiment pas mal de demandes là dessus et à un moment donc avec Adrien qui est une des premières personnes qui a rejoint l'équipe on s'est dit écoute là je pense que c'est le moment de sortir de ce service là de l'expertise et du giron de M13 enfin du giron de l'arrière-salle d'M13 et d'en faire mais plutôt que de le rattacher à M13 d'en faire une entité à part entière pourquoi ? parce qu'en fait on revient dans la même logique de départ c'est de te dire que le jour où des personnes viennent te chercher exclusivement pour du motion et que on a eu on a eu des cas de figure par exemple on avait des quand chez certains clients t'avais le service com avec qui on avait pas forcément bossé parce qu'on avait bossé le service market sur de la presse le service market dit au service com ah bah en fait ces gars là ils font aussi de la vidéo ils m'ont dit c'est sympa du coup le service com qui nous connait par l'intermédiaire du service market nous dit bah voilà on a un appel d'offres sur de la vidéo vous voulez pas participer ils nous ont dit que vous enviez aussi on dit bah si si en fait le jour où tu pitches des gens qui te connaissent juste par intermédiaire ou c'est une reco mais que t'arrives donc avec en façade bah on est des experts de la presse mais oui aussi on fait de la vidéo et ainsi de suite on a senti que certaines fois ça suffisait le lien de confiance parce qu'on avait on avait bossé avec les interlocuteurs qu'on avait mais dès que ça allait un petit peu plus loin on ne bénéficiait pas du coup du côté expertise qu'on pouvait avoir par exemple sur la presse quand on vient nous chercher sur la presse et du coup l'idée c'est de répliquer le modèle et de se dire on sort l'expertise on en fait une agence dédiée on dit on fait du motion et de la vidéo on est expert là-dessus et c'est en gros ce qu'on a fait avec Paul Vaud et on va très prochainement encore répliquer le modèle sur un autre sur un autre service qui commence à être aussi énormément être important chez M-Prez donc pour dire on va être que demain peut-être qu'on sera une constellation de petites agences un peu soeurs ou cousines on les appelle comme on veut puisque au final derrière ça peut toujours être le même pool de créer et de gens en prod qui bossent mais au moins en façade quand on approche c'est différent et pour finir juste pourquoi Paul Vaud on l'a appelé donc Paul Vaud Paul Vaud ça veut dire poulpe en portugais du coup évidemment une ADN un peu franco-portugaise puisque au moment où l'agence s'est créé Paul Vaud donc c'est en début d'année dernière on avait déjà ce bureau à Lisbonne où on avait des personnes avec nous on a donc le bureau à Paris donc on avait déjà un peu le pied entre les deux pays le poulpe et un animal qui nous paraissait sympathique et donc voilà et donc pour le petit clin d'oeil au Portugal on a appelé ça on a appelé ça Paul Vaud et officiellement la boîte est basée d'ailleurs entre le Portugal et la France Portugal aussi étant un super riche vivier de personnes justement dans le monde de la vidéo même dans le monde de la pub plus généralement ça fait pas mal de temps que le Portugal a été un pays assez apprécié par même les grandes agences de pub pour aller tourner des publicités notamment de voitures et ainsi de suite parce que tu as des super beaux paysages donc c'était aussi naturel de donner cet ADN là parce que c'est une image qui est assez quali aussi même quand tu pitches en France aujourd'hui de savoir que tu as des personnes au Portugal et que tu peux justement développer des projets vidéo au Portugal là tu parlais de la façon dont tu fidélises tes clients avec cette fameuse constellation de services tout à fait comment est-ce que tu as pensé l'ADN justement à la base de M13 et comment est-ce que tu arrives à engager et fidéliser tes salariés dans la mission que vous accomplissez aujourd'hui au quotidien alors c'est une super question parce que j'ai un peu honte de répondre à ça dans le sens où je sais pas si c'est parce que on est avec Antoine je pense on est sûrement pas les meilleurs leaders qui soient mais on fait vraiment on a vraiment un développement à l'opportunité on ne peut pas dire qu'on n'est pas bon d'un point de vue stratégique mais c'est vrai que les opportunités ont pas mal drivé la stratégie de l'entreprise ce qui fait que c'était inimaginable si on s'était rencontré en 2018 quand on a les premières personnes qui nous rejoignent ensuite de me dire qu'il y aurait on n'a pas encore parlé du Brésil mais qu'il y aurait un bureau à Lisbonne cette constellation de services je te dis la constellation de services est venue de cette observation en fait on a ça et ça tu fais bien poser la question parce que c'est quelque chose de très difficile je pense c'est vraiment quelque chose de très difficile et a fortiori à l'heure un peu de l'éclatement géographique de tout le monde qui peut amener et des opportunités mais aussi des difficultés d'arriver à maintenir tout le monde dans le même bateau c'est clairement un vrai challenge aujourd'hui en tant que manager que ça soit d'équipe d'une entreprise et ainsi de suite mais en fait comment on essaye d'y répondre mais on apprend toujours mais comment on essaye d'y répondre c'est par la rapidité avec laquelle tu vas communiquer justement dès que t'observes quelque chose qui va se passer ou dans lequel tu voudrais aller ou que tu voudrais explorer très rapidement moi j'ai par exemple au moment du Covid j'ai expliqué à tout le monde ben voilà je vais tenter ce move là d'aller à Lisbonne et d'être très clair sur voilà pourquoi faire ça peut-être que ça peut ouvrir des portes et c'est pour ça que ça a généré l'idée rapidement chez les personnes de dire bah oui on aimerait bien peut-être joindre le bateau et tester nous aussi de vivre un peu à Lisbonne voir comment ça marche pareil pour les nouveaux services très rapidement on a essayé de dire aux gens ah bah oui en fait on est conscient que vous avez et des aspirations à essayer de faire autre chose aussi on voit qu'il y a des clients qui peuvent être intéressés par peut-être qu'on leur propose autre chose donc du coup on essayait de communiquer très rapidement ça et du coup c'est un peu une stratégie je dirais un peu au jour le jour mais qui doit t'embarquer en fait sur le long terme dans la manière de communiquer alors c'est vrai que c'est quelque chose je pense qu'il y a ces limites dans le sens où plus tu grossis plus en fait c'est difficile d'arriver à maintenir ce niveau et cette proximité de communication avec tout le monde jusqu'à maintenant on reste on est une équipe comme je disais en introduction d'une trentaine de personnes donc on arrive mais on commence peut-être à avoir aussi les limites de cette stratégie-là où il faut avoir la capacité un peu plus d'avoir des moments de communication bien précis dans l'année un peu formel où tu pourras poser la stratégie vraiment et tu auras un petit peu moins cette possibilité de le dire au moment où tu observes une opportunité de ça on va l'étendre vers là et après en termes d'ADN ce qui a été je pense et j'espère justement Victor qu'on connaît en commun ou d'autres personnes pourront témoigner là-dessus c'est une ADN assez naturellement qu'on a mis en place dans l'agence et qui a dû se faire ressentir avec les recrutements qu'on a dû avoir avec les personnes avec qui on a fité on n'a jamais recruté quelqu'un où on ne se sentait pas à l'aise avec donc je pense que naturellement on met en place une ADN dans lesquelles les personnes se retrouvent bien parce que je pense qu'elles sont sélectionnées aussi par rapport à une personnalité qui va fitter avec le reste de l'équipe et du coup de base avec nous aujourd'hui tu l'as déjà mentionné vous êtes en France au Portugal au Brésil une trentaine de salariés vous avez les trois nationalités comment est-ce que vous vous adaptez justement aux différences culturelles dans le mode de management peut-être avant si je vais juste expliquer pourquoi le Brésil oui c'est une question que je voulais aussi te poser pourquoi le Brésil parce que c'est vrai que c'est l'ADN donc au Portugal on l'a dit en fait le Brésil c'est là aussi opportunité c'est vraiment notre développement c'est vraiment fait là-dessus donc opportunité en plus je pense que ça résonnera pas mal auprès de personnes qui vont voir la vidéo dans le monde des agences c'est vrai au final dans plein d'autres secteurs mais dans le monde des agences t'as souvent un peu ce qu'on appelle les charrettes t'es en dernière minute la 20h des fois c'est même ça te tend sur le minuit ça peut être des fois très très lourd en termes de nocturne et t'en fais quelques-unes comme ça et donc quand on était en freelance des fois on allait à plutôt lâcher Havas on finissait à pas d'heure et ainsi de suite je le disais et évidemment c'est pas soutenable sur le long terme mais c'est un truc un peu classique en agence et au cours d'une de ces enfin à la fin ou au terme d'une de ces innombrables charrettes ou même je sais plus où je crois que j'étais je pensais être tranquille et là à 18h30 j'ai un client qui m'appelle il me dit j'ai une énorme galère pour demain matin il me faudrait si ça ça et là je me dis donc je suis déjà revenu à Lisbonne à l'époque c'est 2021 donc Covid est arrivé on est déjà un peu dans l'éclatement du TEDxRail donc du coup peut-être je pense je suis même mon cerveau est déjà plus prêt à imaginer ce que je vais te dire chose que je pense j'aurais peut-être pas imaginé juste quelques mois auparavant sans le Covid et sans ce nouvel état du travail du marché du travail je me dis t'as des personnes qui à l'heure où là moi je vais aller rentrer dîner tranquille elles commencent leur journée je n'apprends rien à personne à ce moment-là il n'y a pas besoin d'être un génie pour avoir pensé à ça et du coup je me dis un de ces quatre je vais prendre un peu de temps je vais aller tu sais il y a des plateformes qui s'appellent sur lesquelles des graphiques designers peuvent mettre leur portfolio c'est une sorte de LinkedIn un peu mais vraiment pour des portfolios designers ça s'appelle BN c'est à Dribbble aussi tu as quelques-unes du coup je vais aller sur ces plateformes-là je vais essayer de voir s'il n'y a pas des gens qui font de la presse je ne sais pas où en fait je ne savais pas où chercher mais juste sur un autre filet horaire ça pourrait être cool parce que moi comme ça je pourrais l'appeler soir lui dire si tu es dispo là j'ai un projet à t'envoyer parce que moi j'aurais la casquette et du coup ça part de là et quelques jours plus tard je me mets à faire ça en fait au bout de je ne sais pas c'est marrant vraiment une petite chose il y a une émission que j'adore sur France 5 qui s'appelle les petits grains de sable de l'histoire c'est à notre niveau je ne prétends pas il fait papillon exactement il est fait papillon c'est une très bonne règle je trouve il s'avère un certain Romulo Romulo qui est là qui a un super portfolio qui a fait déjà de la presse il a eu une super idée il a déjà mis de la 3D dans des slides je me dis c'est malin en plus à l'époque il n'y avait pas beaucoup de gens qui faisaient de la 3D et tout et je vois il a Sao Paulo je me dis je regarde en plus fuseau horaire il me dis effectivement ils ont un petit décalage et tout je le contacte et au final je lui envoie un petit message en plus je trouvais il y avait un lien LinkedIn associé et sur LinkedIn un truc ultra rassurant quand tu contactes comme ça en mode totalement à l'aveuglette quelqu'un que tu n'avais jamais rencontré qu'il n'y avait pas eu une reco ou quoi que ce soit tu vois genre deux profils sur LinkedIn qui ont lui laissé des reviews des gens avec qui il a bossé et trop cool parce que c'est un profil qui a l'air jeune mais je vérifie en plus les profils ont l'air authentiques des gens qui sont déjà dans des boîtes du coup ultra rassurant d'autant plus dans le monde du graphic design où ces gens là enfin ces personnes de cette communauté là on va dire n'est pas trop habituée à utiliser du LinkedIn c'est justement plus du BNC sur lesquels tu n'as pas de système de review donc tu ne peux pas trop authentifier même là des fois il y a des faux portfolios parce que les gens vont utiliser des projets qui ne sont pas à eux et ainsi de suite donc là tu as le truc LinkedIn qui est une aubaine du coup je envoie un petit message à Romulo et et voilà et moi ma recherche s'arrête là au final j'avais cette idée là mais tu sais les projets se passent et après tu reprends d'autres trucs et en fait plusieurs semaines passent et à un moment je reçois une notif LinkedIn et je vois Romulo vous a répondu même Romulo qui c'est ce gars là je ne me rappelle même plus ah oui c'est le gars avec qui j'avais contacté et qui m'écrit et du coup ça rebondit sur ce que je te dis avant c'est marrant il me dit je suis désolé déjà c'est trop sympa de m'avoir écrit mais je suis désolé je vais moi je une fois par mois sur LinkedIn exactement je suis une fois par mois sur LinkedIn et encore je suis un graphic designer c'est pas mal c'est vraiment pas mal et du coup il me dit bah écoute ouais parlons-nous ça a l'air cool donc moi je lui avais écrit on est une petite agence on fait des slides en France on pourrait être amené à chercher d'autres talents à l'étranger pour pouvoir peut-être bosser mais sur des creux je lui explique vraiment brièvement mon idée et du coup il me dit bah parlons-nous et tout ça donc on se rencontre sur un zoom classique tu vois et bref on accroche bien lui comme moi on sent que tous les deux c'est sérieux parce que c'est vrai que d'un message LinkedIn anodin tu peux quand même t'avoir quelques questions sur la fiabilité de la personne que tu as en face de toi donc ça nous on se rassure un peu mutuellement et puis à ce moment-là Romulo lui finissait ses études il était dans un stage qui pouvait déboucher sur une embauche mais il hésitait à se mettre en freelance aussi et moi je lui propose au début pas un truc engageant je lui dis tu réfléchis à être freelance si tu crées ton petit statut de scène nous on pourra t'envoyer peut-être quelques missions justement en test voyons comment ça marche tu auras sûrement d'autres clients aussi et au final c'est ce qu'il fait ça se passe incroyablement bien donc en gros ce qui se passe c'est que Romulo donc au début en freelance très rapidement ce qu'on lui propose c'est un système où en gros on met en place des plages de collaboration des plages de collaboration où en gros lui il est disponible Romulo c'était à l'époque maintenant il est un peu il est revenu dans la norme mais à l'époque c'était un leftard Romulo donc il avait bien lui il voulait embaucher à peu près à 11h local donc au Brésil ce qui était pour nous c'était 17h heure française et 16h heure portugaise donc il y a une heure de décalage avec Lisbonne et donc on avait ce petit delta de 2-3h de fin de journée qui nous permettait de nous coordonner avec Romulo et de se dire vas-y aujourd'hui soit il y a une urgence soit il est plus sur son planning on va dire fil rouge de projet où il n'y a pas forcément d'urgence et bref ça se passe évidemment super bien on fait du coup on a pris l'initiative maintenant qu'on a un petit peu éclaté toute l'équipe à différents endroits on a même maintenant depuis aussi 2-3 personnes en France qui sont en total remote il y en a une qui est à Bordeaux il y a une personne qui est au Havre donc on s'est dit une fois dans l'année on va recentrer tout le monde autour d'un off-site en gros un event et donc la première année où Romulo nous rejoint il vient participer à l'off-site donc c'est à quoi parce que c'est quelqu'un qu'on n'avait jamais rencontré physiquement qui arrive toute l'équipe qui avait déjà bossé avec lui c'était vraiment la mascotte et en plus c'était trop cool parce que Romulo qui avait déjà voyagé mais juste en Amérique du Sud première fois qu'il venait en Europe il fait du coup le trajet on s'était dit on va lui faire la tournée des grands ducs donc il fait un Sao Paulo Paris il passe quelques jours à Paris avec nous not off-site on avait prévu cette année-là c'était le premier qu'on organisait on allait faire Marrakech du coup après il vient avec la team qui partait de Paris pour Marrakech on fait sur 3-4 jours à Marrakech et après Marrakech Lisbonne qui vient de voir un petit peu Lisbonne et il a fait Lisbonne-Sao Paulo pour repartir du coup super trip c'est trop bien passé et à ce moment-là justement comme ça faisait déjà plusieurs mois qu'il bossait avec nous je voulais pas aller trop vite parce que Romulo sortait d'études il était aussi jeune je voulais voir aussi un peu comment ça se passait à distance je lui dis bah écoute ça se passe super bien si demain toi tu commences à aspirer ça t'intéresserait peut-être de manager un petit peu de monde réfléchir apprendre un petit peu des gens avec toi sache que je suis ultra ouvert ça pourrait être trop cool et du coup Romulo qui malgré son âge est déjà quelqu'un de super mûr déjà réfléchi et ainsi de suite m'a dit très rapidement bah effectivement je suis intéressé et donc de là a commencé une petite équipe qui s'est structurée à Sao Paulo autour de Romulo et du coup il y a aujourd'hui 5 personnes qui sont à Sao Paulo qui sont toutes qui sont toutes brésiliennes du coup voilà pour le Brésil alors du coup comment tu gères un peu les différences culturelles les différences culturelles c'est ça c'est entre le Portugal la France et le Brésil parce que t'expliquais votre ADN où globalement toutes les personnes qui étaient ici à Paris étaient plutôt sur le même état d'esprit la même philosophie de vie on va dire comment vous dupliquez ça sur des pays du coup hispanophones je pense que c'est quelque chose qui est faisable en tout cas qui est beaucoup plus facilement faisable sur dans des cultures on va dire et notamment qui dit culture dit langue latine ou anglo-saxonne enfin en tout cas où on partage le même alphabet énormément de choses que par exemple côté asiatique par exemple des pays que tu connais beaucoup plus on a parce que dans l'idée de la stratégie un peu très long terme on a une espèce d'idéal où on pourrait imaginer avoir un autre pôle qui serait plus du coup de l'autre côté du globe qui nous permettrait de couvrir d'autres fuseaux horaires et d'avoir éventuellement un système de team qui serait on parle pas des 3-8 comme on était à l'usine mais qui a du coup c'est d'ailleurs c'est marrant là aussi on a rien inventé tu t'aperçois qu'il y a pas mal d'agences qui réfléchissent à ça enfin tous les métiers on va dire un peu digital qui ont besoin de beaucoup de réactivité réfléchissent un petit peu à ça et on commence à avoir un peu des structures où ils ont des petits pôles on croit beaucoup nous à l'organisation j'en parlais l'autre fois avec une RH chez Welcome to the Jungle qui elle aussi me disait elle croit beaucoup à des ok il y a eu l'éclatement du télétravail il y a quelques personnes qui se sentent très bien en individuel chez elle mais eux en tout cas et nous aussi on croit beaucoup plus au côté petit pôle de personnes où il peut y avoir plusieurs petits pôles pas tout le monde à un même endroit mais plusieurs petits pôles mais un peu moins au côté éclatement avec des personnes une qui serait justement comme on disait qui aurait été une au Brésil une en Russie une je sais pas en Chine une à Auckland on préfère imaginer un petit pôle donc du coup dans cette idée là on s'était dit pourquoi pas regarder on avait là aussi l'opportunité un contact on avait une personne française qui s'était installée en Indonésie à Bali au final ça ne l'avait pas fait avec lui mais on avait continué on a vu 2-3 qu'on avait en Indonésie mais plus du coup des Indonésiens qui étaient là-bas et on a senti juste sur ces petits tests du coup c'est pour ça que pour l'instant on n'est pas du tout allé plus loin une vraie difficulté une vraie barrière de la langue extrêmement forte et donc on s'est dit ok notre modèle est intéressant et donc je vais revenir pour répondre à la question je digresse beaucoup comme ça je suis désolé mais du coup je pense beaucoup plus facilement adaptable sur des pays latins ou anglo-saxons comme on le disait parce que j'ai senti vraiment la difficulté quand on a fait ce test de l'autre côté du globe du coup pour revenir effectivement ça s'est fait là aussi je trouve naturellement parce qu'on a une vraie facilité à communiquer avec les personnes au Brésil à travers l'anglais l'anglais est devenu en interne un peu la langue flat et c'est vrai que c'est même plus ce côté français où certaines fois certains d'entre nous ont eu un petit peu de mal à s'adapter à ça parce que c'était pas forcément prévu c'est pas forcément une qualité qui est énormément développée chez les graphiques designers parce que ça leur est pas beaucoup demandé en école tu vois d'ailleurs un truc classique ils ont pas de base comme t'as souvent par exemple en école de commerce ou des choses comme ça une expérience à l'étranger qui est obligatoire pour valider ton cursus donc du coup fallait un petit peu mettre un peu tout le monde au niveau on a toujours essayé de faire ça ultra naturellement et on le dit que ce soit une personne qui nous rejoigne depuis le Brésil ou depuis la France ça c'est genre si demain tu interviens dans une réunion et que tu trouves pas tes mots ou quoi que ce soit tu le dis dans ta langue il n'y a pas de problème l'idée c'est de toute façon tant qu'on est entre nous il n'y a pas de sujet et le côté front de client où des fois il peut y avoir parce qu'on a aussi des quelques clients étrangers et ainsi de suite là de toute façon dans le recrutement des incomptes managers c'est un des prérequis de bien parler anglais mais sinon en interne on essaye de le faire naturellement et on essaye que justement tout le monde se sente progresser ce qu'on pense que c'est une qualité indispensable aujourd'hui dans le monde d'aujourd'hui et peut-être que demain que les personnes soient encore avec nous ailleurs pour le perso le pro et tout ça le fait de bien développer l'anglais est une super chose pour pouvoir justement pouvoir t'adapter dans différentes situations culturelles diverses donc l'anglais est devenu un petit peu la base on en parle souvent parce que tu peux t'apercevoir certaines fois que compte tenu qu'il peut y avoir de la difficulté de bien poser les bons mots et ainsi de suite tu peux perdre une certaine granularité dans la qualité de l'information et on en est conscient et je pense que ça peut être vrai mais en même temps on est prêt à assumer cette perte là et à essayer de trouver comment la minimiser en se redonnant des comptes rendus de réunion un peu plus écrits en faisant des choses pour continuer à avoir ça parce qu'on ne veut surtout pas qu'il y ait enfin on veut créer une seule même communauté comme on le redisait tout à l'heure avec toujours un peu les gens on espère que tout le monde s'entend bien même à travers des écrans et ainsi de suite c'est pas évident ni de rien d'arriver toujours à avoir cette proximité donc c'est déjà tellement pas évident que si en plus t'essayes pas de casser la barrière de la langue et faire une langue commune entre tout le monde ça devient totalement impossible donc on est prêt à assumer ça et même si nos réunions sont un petit peu plus longues qu'elles pourraient qu'elles le seraient si on était dans notre langue native ou si ou ça ou on perd un peu de granularité d'infos parce que certaines fois on sait pas exactement dire ce qu'on voulait dire très précisément on est prêt à encaisser ce petit déficit on va dire dans notre process pour derrière vraiment ce que ça crée en termes de cohésion quel a été le meilleur conseil qu'on t'ait donné dans ta carrière un conseil qu'on m'a donné je sais pas si il regardera la vidéo mais il s'appelle Georges ça a été lui qui m'a dit mais tu devrais vendre enfin tu devrais penser à vendre ça en tant que service et moi j'étais là caricaturalement de me dire il y a des gens et c'est marrant parce que j'entends des fois chez des clients ou quand j'explique à d'autres personnes ce qu'on fait il y a des gens qui payent pour faire du powerpoint ça paraît totalement lunaire et moi c'était exactement comme ça que j'ai réagi les personnes ne m'a payé pour ça quoi du coup c'est lui qui m'avait incité et j'ai toujours eu la petite voix de Georges qui c'est lui la première personne est-ce que t'as un conseil à donner à quelqu'un qui souhaite entreprendre ? au départ tu fais un truc tu le fais bien et de là arrivera toujours si c'est bien fait des opportunités autour vraiment j'espère en tout cas c'est ce qui transpirera de la vidéo où est-ce qu'on peut te suivre ou te contacter ? alors où est-ce qu'on peut me suivre ? on peut me suivre sur LinkedIn ok super merci beaucoup Arnaud merci Paul c'est la fin de cet épisode j'espère que vous avez passé un bon moment et que vous avez de nouvelles idées pour élargir vos horizons si vous avez apprécié le contenu de cet épisode n'oubliez pas de jeter 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée ou de vous abonner à la chaîne YouTube je vous dis à très vite pour un nouvel épisode des leaders sans frontières au revoir je vous dis à très vite je vous dis à très vite